Les heurts ont été provoqués par la découverte de quatre corps jetés dans l'une des rues de Matar, un quartier populaire de Nairobi. Le même quartier avait été le théâtre des violences que le pays a connu lors de la présidentielle bis du mois dernier. Samedi, il y avait déjà eu des affrontements entre la police et des partisans de Rela Odinga, le principal opposant au président Uyuru Kenyatta. Rela Odinga avait boycotté le scrutin présidentiel repris. Reprise décidée par la Cour suprême du Kenya Cette cour aura une nouvelle fois à se prononcer demain lundi sur la validité ou non de l'élection présidentielle reprise le 26 octobre dernier.